Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle issue de notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. ... A la une dans l'actualité nationale, des initiatives de développement dans les secteurs de communication et de l'énergie à Dora, où une membre délégation du gouvernement s'est déplacée. Et en Afghanistan, le retrait des troupes américaines sera achevé d'ici le 31 août, selon le président américain Joe Biden. C'était le titre. Merci. Si vous nous rejoignez, je vous dis dans le titre, Le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le ministre de l'Énergie, Yonis Al-Ghedi, accompagné par le ministre de la Décentralisation, ont tour à tour procédé à l'inauguration de deux infrastructures capitales pour les habitants de la sous-préfecture de Dora. En premier lieu, le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le ministre de l'Énergie, Yonis Al-Ghedi, ainsi que le ministre de la Décentralisation, ont inauguré l'antenne d'oreille téléphonique de Souda. L'inauguration du site de JVTÉCOM du Dora illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans les réseaux mobiles pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Une autre antenne de relais de JVTÉCOM, celui-ci à Malhou, a été aussi inauguré par le ministre de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, et le ministre de l'Énergie, Yonis Al-Ghedi, ainsi que le ministre de la Décentralisation. JVTÉCOM s'est engagé depuis 2007 dans un vaste programme de transformation de la société. Ce vaste programme comprend, entre autres, une mutation technologique qui s'appuie sur deux axes. Une pour une modernisation de ces infrastructures et deux, une expansion de la couverture du territoire en implantant des nouveaux sites. Ainsi, le ministre de la Communication et le ministre de l'Énergie ont, tour à tour, entendu les explications des responsables de Dora. Le ministre de l'Énergie, M. Yonis Al-Ghedi, s'est réjoui du partenariat qui existe entre deux ministères. Il a souligné que désormais, la population d'Ora bénéficiera de l'électricité et des services de télécommunication. Nous sommes rendus d'abord à l'antenne téléphonique de SEDO et après à celle de Malahou, que nous sommes maintenant. Nous sommes sincèrement fiers du travail qui a été fait, des postes, des pylônes de télécommunication qui ont été faits, des antennes de relais qui ont été effectuées, mais aussi du champ solaire, car ces pylônes qui ont été faits sur ces deux sites répondent aux standards internationaux, sont autonomes en énergie. Comme vous voyez, nous avons installé avec Djibouti Télécom un parc solaire sur chaque site d'antennes, pylônes de télécommunication. Donc ceci dit, ce sont des pylônes qui vont répondre aux normes standards internationaux, mais qui seront autonomes, de façon autonome et qui vont fonctionner 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins de nos concitoyens et de la population de cette région. Ceci dit, nous sommes encore fiers d'être aujourd'hui parmi nos frères de la région pour pouvoir inspecter et faire la mise en route de ce déci de téléphone, incha'Allah, qui va certainement couvrir toute la zone, mais qui sera bénéfique pour la population de cette région, qui sera bénéfique pour tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est problème social, mais aussi économique, et qui va, incha'Allah, désengroger cette région. Et dans son allocution, le ministre de la Communication chargé des postes de télécommunication, M. Rodouane Abdelahibadon a rappelé que l'inauguration du site des Jibouti Télécom de la sous-préfecture de Dora illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans les réseaux mobiles pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Ainsi, les personnes démarreront ou de passage à Dora et les villages avoisinants pourront bénéficier des services voies et d'accès à l'Internet. La rançon du succès, c'est l'installation d'un grand nombre d'antennes afin d'assurer la couverture optimale du territoire réclamé par nos concitoyens suite aux doléances de la population de la localité de Dora, au chef de l'État, a rappelé le ministre de la Communication. Eh bien, sans transition, dans le cas de cette mise en route d'électrification rurale et dans la localité de Dora, une forte délégation du ministériel s'est rendue à Dora. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de la localité de Dora et une population en masse est venue les accueillir. Après un bain de foule, le ministre de l'énergie, Younus Ali Guedi, ainsi que le ministre de la décentralisation, Qasim Haroun Ali, et le ministre de la communication, M. Redouane Abdoulaye Badan, ont procédé à l'inauguration d'un central électrique. Ce nouveau générateur de 250 kW, qui est un don du ministère de la décentralisation et que l'EDD avait la charge de raccordement, bénéficiera à plus d'une centaine de ménages dans l'immédiat et pour les installations des circuits électriques à l'intérieur des maisons, ainsi que les compteurs, ont été posés gratuitement à titre gracieux par le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles. En effet, il s'agit d'un pas en avant vers le développement de la région Tadjura et le village de Dora, ainsi que la concrétisation des infrastructures données par le président de la République, conformes au vaste programme visant à terme à l'accès à l'électrification rurale pour tous les habitants du village qui compte notre pays. Eh bien, c'est dans cette carte gracie, cette mise en route de l'électrification rurale de la localité de Dora, la population, plus d'une centaine de ménages, ont accès dorénavant à l'électricité. Comme vous le voyez dans ces images, la sous-profite de Dora, la nuit, grâce à l'éclairage public, et la localité brille. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. Rappelons que l'ensemble de la localité de Dora a accès à l'électricité, un projet mis en œuvre grâce à l'appui de deux ministères, à savoir la décentralisation et le ministère de l'énergie. Eh bien, le ministre de l'énergie, M. Younes Ali Guedi, a dans son intervention rappelé qu'il s'agit là de la concrétisation des infrastructures données par le président de la République, conforme au vaste programme visant à terme l'accès à l'électrification rurale pour tous les habitants des villages qui comptent notre pays. Ecoutons-le. Dora, comme vous le savez, qui est un village soutien au milieu du corridor nord de la République du Djibouti, un village qui prend vie aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous avons fait, comme vous le voyez derrière moi, la mise en route de ce nouveau groupe électrogène de 250 KVA, avec l'installation réseau du village de Dora Leclerage public, plus l'installation interne de maisons que, avec le concours de l'EDD, nous avons pu installer et le ministère de l'énergie, plus de 100 maisons sur les installations internes avec les disjonctaires dans chaque maison, quelques ventilataires, quelques prises, plus quelques lumières. Donc aujourd'hui, la population de Dora est plus que gâtie. Nous avons commencé de façon rurale par des petits villages. Nous avons commencé sur l'ancien temps avec le village de Dranda, le village de Yobuki, avec l'installation du groupe électrogène. Nous avons passé au solaire avec Ali Adé, avec Adélu, avec Asaïla. Après, nous sommes passés sur les projets du Moumine 1, Goubeto qui est en construction, Asamo qui est en projet, mais aussi nous projetons aujourd'hui Dora, demain Asamo, après demain Corangar. Je peux vous dire que la politique énergétique et la politique de façon rurale de notre pays est en route. Nous avons aujourd'hui finalisé, comme vous avez vu, le corridor du transport de l'énergie électrique de Javan As à Goubet. Mais le deuxième projet qui sera en route, mis en route très prochainement, sera de Goubet à Tadjora, de Tadjora à Auboc, pour connecter le sud au nord et d'est au ouest du pays. Et aussi, comme je vous l'ai dit, nous allons installer, si je reviens sur le village de Dora, un champ solaire qui sera couplé au groupe électrogène, pour pouvoir aussi faire un mix énergétique dans ce village. Direction Arta ou dans le cadre du 44e anniversaire de l'Union Nationale des Femmes Jouboussiennes, la première dame du pays et présidente de l'UNFD a honoré des leaders communautaires et des anciens membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine, issues des cinq régions de l'intérieur, ayant contribué au développement socio-culturel de leurs régions. C'est ainsi qu'une forte délégation de l'UNFD composée de la vice-présidente, madame Hassan Mohamed Bilil, des parlementaires, ainsi que des parlementaires, sont rendus hier à Arta. La délégation a pris part à la cérémonie du 44e anniversaire de l'Union Nationale des Femmes Jouboussiennes, qui avait pour but d'honorer les leaders communautaires, anciens membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine. Cette cérémonie, riche en émotions, s'est déroulée en présence de la vice-présidente de l'UNFD, madame Hassan Mohamed Bilil, de la secrétaire générale de l'UNFD, du sous-préfet de la région d'Arta et le président du conseil régional d'Arta, ainsi que les parlementaires. A cette occasion, les responsables de l'UNFD et les autorités locales ont procédé au nom de la présidente de l'Union Nationale des Femmes Jouboussiennes et première dame du pays, madame Khadri Mohamed Haïd, à la remise officielle des certificats et des enveloppes honorifiques pour témoigner de toutes ces icônes pour leur dévouement et leur courage, ainsi que leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union Nationale des Femmes Jouboussiennes. Et fait divers pour clore l'actualité nationale, un nouveau coup dur a été porté aux individus essayant de pêcher de manière illégale dans les eaux maritimes de la République de Jouboussie. C'est suite à une opération d'envergure conjointement minée par la gare de Côte Jouboussienne et la Marine Nationale. Au total, 11 embarcations ont été interceptées dans le cadre de cette opération, qui a aussi permis d'interpeller 47 individus toute origine yéménite qui étaient engagés dans des activités de pêche illégales dans nos eaux territoires. Une quantité importante des poissons des différentes espèces a été aussi saisie dans le cadre de cette opération. L'enquête a été confiée à la Brigade de Recherche et d'Investigation des Affaires Judiciaires de la gare de Côte. Les embarcations ont été placées en saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération a été un nouveau témoignage de l'engagement permanent de l'excellence à la collaboration entre les deux institutions qui veillent constamment à la sécurité et à la sûreté maritime nationale. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, la France déconseille les vacances en Espagne et au Portugal en raison du variant Delta. Paris déconseille aux Français de passer leurs vacances en Espagne ou au Portugal, où le variant Delta plus agressif progresse de manière inquiétante. Les Portugais se pressent vers les centres de vaccination alors que le variant Delta représente désormais 90% de nouveaux cas de contamination. La tendance épidémique est à la hausse avec plus de 3000 nouveaux cas quotidiens. Les uns, chiffres qui pourraient rapidement doubler, craignent que les autorités de ces derniers ont renforcé récemment les restrictions, notamment dans les villes de Lisbonne, Porto, soumises à des couvre-feux nocturnes dans ce contexte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous. Merci.